Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca Rendons les jeux accessibles à tous Bonjour chers amis joueurs, bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101 Je suis LP et aujourd'hui je vous invite pour une deuxième fois en trois vidéos Dans la partie orientale du monde Alors que je vous amène au Japon pour vous présenter le jeu Rising Sun Rising Sun est une création d'Eric Lang Ça a été édité et distribué par Cool Mini or Not en partenariat avec Guillotine Games C'est un jeu qui avait fait un grand succès sur Kickstarter On parle ici d'un jeu de contrôle de territoire, guerre Avec des cartes qui vont donner des pouvoirs Une sélection de cartes qui vont donner des pouvoirs Une sélection d'action qui est particulière C'est un jeu qui va se jouer avec le jeu de base de 3 à 5 joueurs Avec une extension on peut ramener un sixième joueur là-dedans Les parties vont durer environ 90 minutes jusqu'à 2 heures À peu près, ça peut être un petit peu plus long la première fois qu'on joue Ou selon le nombre d'extensions qu'on met dedans Il y a un paquet de petits modules qu'on peut rajouter Si on a la version Kickstarter Sinon il y a quand même plusieurs choses qui vont être disponibles en magasin Donc comme à l'habitude je vais vous montrer comment on installe le jeu rapidement C'est pas extrêmement compliqué Ensuite je vous montre comment ça se joue C'est étonnamment pas extrêmement compliqué non plus Et je termine en vous disant ce que j'en pense Donc placement initial On va commencer par placer la zone de jeu d'un joueur Chaque joueur va venir avec un petit paravent comme ça Derrière lequel il y a un paquet d'informations importantes Qu'est-ce qu'on a comme informations? Bien on a premièrement la zone de départ sur laquelle on va partir Sur notre plateau de jeu Ça on va y revenir On a notre honneur de départ Ça aussi je vais y revenir comment ça fonctionne Chaque clan va venir avec un pouvoir particulier Qui est indiqué en plein centre de son paravent Chaque clan a un pouvoir différent qui est unique à lui On a un rappel des trois types d'unités qu'on a On a nos bouchers Nos bouchers sont les figurines qui vont venir sans base Elles sont tout simplement identifiées à notre couleur Les bouchers n'ont pas d'habileté spéciale On a notre damio Notre damio va venir sur une base noire Pour qu'on le repère rapidement sur le plateau Le damio c'est le chef de notre clan Il est immunisé à un paquet d'effets Puis il va compter aussi comme un soldat pendant les batailles Et on a finalement les Shinto Les Shinto on en a trois Ils viennent sur une base blanche Pour qu'on les repère aussi rapidement sur la bataille Sur le champ de bataille Ils sont également comptés comme des soldats Mais ont l'habileté spéciale de pouvoir aller vénérer des dieux Ce qui peut nous rapporter certains avantages Qu'est-ce qu'on a d'autre comme informations? Ici on a un rappel de bonus de points de victoire Qu'on peut faire en fin de partie selon le nombre de jetons de guerre provinciale Qu'on va avoir gagné pendant la partie Donc on peut avoir 10, 20 ou 30 points de victoire supplémentaires en fin de partie Selon ce qu'on réussit à accumuler Et ici on va avoir notre revenu saisonnier Au début de chaque saison Il y a trois saisons dans le jeu pendant lesquelles on va jouer Au début de chaque saison Ce clan là va faire 7$ On ne garde pas l'argent d'un tour à l'autre Donc c'est vraiment son income au début de chaque tour de jeu Fait que le joueur va ramasser son plateau Il va ramasser ses 7 sous pour le premier tour de jeu Il y a ses figurines à lui Comme ça qui va se garder pas loin Les autres pièces qu'il va avoir On a ici des petites bases de plastique Qui vont identifier la possession des monstres Qu'il va pouvoir avoir plus tard dans la partie Un marqueur d'alliance Et ses forteresses de base Qu'on va aller placer sur le plateau Prochaine étape dans la mise en place en tant que telle Du plateau sur lequel les joueurs vont jouer C'est la mise en place des kami Qui sont les 4 tuiles, les 4 espaces Qui sont complètement dans le haut de la map comme ça Les kami, il y a 7 tuiles qui ressemblent à ceci Qui viennent avec le jeu Ce sont les divinités sur lesquelles les Shinto Mes petites figurines avec une base blanche Vont pouvoir aller pour prier et aller récolter différents bonus en fin de partie Comme j'ai dit, ils sont au nombre de 7 On a 4 espaces, on va tout simplement brasser ça On va en placer 4 en début de partie Et les 3 autres, on va les défausser On ne s'en servira plus du reste de la partie Et mes kami sont décidés pour la partie Autre étape que je vais avoir à remplir C'est la piste qui est juste à côté ici Qui est la piste de réputation Chaque joueur sur son écran personnel Va avoir son emplacement de réputation De départ ici Qui est indiqué complètement en haut à gauche Chaque joueur va tout simplement prendre son jeton Donc le joueur mauve, le clan mauve Il est à 3 Le clan bleu, il est à 5 Et le clan vert est à 4 Ça donne leur position de réputation de départ Une fois qu'ils sont tous identifiés On va les placer tout simplement en position 1, 2, 3 Pour voir lequel a le plus de réputation Lequel en a le moins En début de partie, ça a une grande influence sur les décisions Qui vont être prises plus tard dans la partie Finalement, chaque joueur va regarder sur le plateau Sa position de départ Où doit placer ses unités initiales Les unités initiales qu'on va placer On va avoir notre chef Base noire On va avoir un boucher ordinaire Pas de base Et on va avoir une forteresse Une de nos 4 forteresses Qui va commencer sur le plateau C'est notre écran personnel qui nous indique Où est-ce qu'on commence Chaque joueur fait la même chose Dans sa zone Et finalement Chaque joueur va avoir un petit jeton Comme ça ici Pour aller placer sur la piste Des points de victoire Qui est complètement en bas du plateau Chaque joueur va commencer à 0 Évidemment Puis on va être pas mal en place Pour préparer notre premier tour de jeu Maintenant, une fois que notre placement Sur le plateau est faite en tant que tel Il reste quand même plusieurs choses À placer à l'extérieur du plateau Pour être prête à commencer à jouer Premièrement, il y a nos cartes saisonnières Ça, la façon que ça fonctionne Les cartes saisonnières Ce sont des cartes pouvoirs Des cartes d'habileté Qui vont être disponibles À chaque tour de jeu À l'achat pour les joueurs Au début de la partie Il faut décider Quelles cartes on va prendre Pour notre partie On a toujours un des paquets de cartes Qui est obligatoire Qu'on va utiliser dans toutes les parties Pour le savoir Dans le fond Il va y avoir une espèce de marque rouge Dans le coin Puis il n'y aura pas de symbole Dans les deux coins opposés Ça, ça veut dire que Ce paquet de cartes-là Autant les cartes vertes Que les jaunes Que les rouges Seront disponibles À toutes les parties Additionné à cette deck de cartes-là Lui, je le garde Additionné à cette deck de cartes-là Il va falloir que j'en choisis un des autres Les disponibilités que vous aurez Ça va dépendre des extensions Que vous avez Moi, évidemment J'ai une version Kickstarter Donc j'ai beaucoup de choix de cartes Mais grosso modo On va choisir Un des paquets de cartes Dans le jeu de base On a quand même Je ne me trompe pas Trois choix différents Puis avec l'extension Qu'on peut acheter en magasin Ça nous en donne déjà un quatrième Mais on va choisir L'un des paquets de cartes Qu'on va aller mixer Avec notre paquet de cartes De base Les autres On ne s'en servira pas Fait que ces cartes-là On va tout simplement Les mettre de côté Et pour savoir Je rappelle Pour faire la différence Entre les cartes Qui sont obligatoires Et celles qui ne le sont pas Celles qui sont obligatoires Il n'y a pas de symboles dans les coins Celles qui ne sont pas obligatoires Celles qu'on doit aller chercher Il y a des petits symboles Dans les deux coins Puis il n'y a pas la marque rouge Sur le côté Fait qu'on va tout simplement Prendre nos cartes vertes De la première série De la série qui est obligatoire On va les mixer Avec les cartes vertes optionnelles On fait les mêmes choses Avec les jaunes Et les rouges Qui représentent les cartes Qui sont disponibles Pendant nos trois tours de jeu De la partie Qu'est-ce qu'on a d'autre Comme jetons On a des petits jetons Comme ça Qui représentent Les guerres territoriales Qui sont identifiés Avec un 3, un 2 ou un 1 Complètement dans le côté En bas à votre droite Donc la pile de 3 Qui représente Toutes les zones du jeu On brasse ça Puis on se met ça À côté de notre pile de cartes Pour la troisième saison On fait la même chose Avec la pile numérotée 1 Et avec la pile numérotée 2 On se les garde disponibles Premier tour de jeu On va avoir nos cartes du printemps La pile 1 Deuxième tour de jeu Nos cartes été La pile 2 Troisième et dernier tour de jeu Les cartes automne La pile 3 Qu'est-ce qu'il y a dans ces cartes-là Ce n'est pas des cartes Qu'on a besoin de brasser C'est tout simplement des cartes Qui vont être disponibles À l'achat pour les joueurs On a différents types de cartes On a les cartes bleues Qui sont des cartes de vertu Qui vont donner des pouvoirs Des habiletés Des façons de marquer Des points de victoire Pendant la partie Et il y en a même certaines Qui sont des façons De gagner des points de victoire À toute fin de partie Deuxième type de carte Qu'on a On a des améliorations Les cartes vertes Qui vont donner des bonus À nos unités Qui vont rendre par exemple Notre damio plus puissant On a un troisième type de carte Qui sont les cartes D'amélioration de guerre Il y a des cartes rouges Qui vont donner un bonus Pendant la phase de guerre Et finalement On a les cartes brunes Qui sont les cartes montes Qui nous permettent De prendre contrôle Des monstres Ça au début De chaque phase de jeu On va tout simplement Rendre disponibles Toutes les cartes De la saison actuelle Fait qu'au tour 1 Toutes les cartes Que j'ai dans les mains Ici seront disponibles À l'achat des joueurs Au tour 2 Je vais défausser Toutes les cartes Qui n'auront pas été achetées Et toutes les cartes De la phase d'été Seront disponibles À tous les joueurs Et on fait la même chose Au tour 3 Qu'est-ce qu'on a d'autre Comme jetons À avoir à placer Pas loin De notre surface de jeu On va avoir Évidemment De l'argent En quantité Qu'on va placer Disponible À tous les joueurs On va avoir Des jetons Numérotés Comme ça ici Qui vont me rappeler Dans quelle zone Il y a des guerres Territoriales Sur le plateau Je vais y revenir Et finalement On va avoir Un paquet De jetons Ronin Qui sont en quelque sorte Les figurines Mercenaires Du jeu On a finalement Notre pile de tuiles Action Qui ressemble à celle-ci Sur laquelle Je vais commencer À donner des explications Dans quelques instants On se garde ça Évidemment Pas loin Les joueurs En auront besoin En cours De partie Et une fois Que ce placement-là Est tout fait On va être prêt À commencer À jouer En tant que tel Donc Une fois que la mise en place Individuelle est faite La mise en place De plateau est faite Comment on joue En tant que tel À Rising Sun D'abord Pour gagner À Rising Sun Il faut accumuler Des points de victoire Le jeu va se dérouler Exactement sur trois phases De jeu Chacune des phases De jeu Étant séparée En plusieurs étapes Pratiquement une dizaine D'étapes Si c'est pas plus Mais à la fin De chacune des phases De jeu Les joueurs Ou pendant Chacune des phases De jeu Les joueurs vont avoir Accumulé des points de victoire Il y a trois phases De jeu actives En tant que tel Pendant lesquelles les joueurs jouent Et à la fin De ces trois phases De jeu-là Il y en a une quatrième Dans laquelle il y a Le décompte de points de victoire De fin de partie Et à la fin De ce décompte-là Celui qui a le plus De points de victoire L'emporte Si jamais il y a une égalité C'est celui qui va être Le plus haut sur la piste De réputation Qui va gagner Le prix d'égalité Et si jamais Il y a des joueurs Qui sont en alliance Parce que ça peut arriver Qui terminent en égalité Les joueurs en alliance Vont partager la victoire Si les deux terminent En égalité En termes de points de victoire Évidemment Maintenant Comment une phase de jeu Se passe en tant que telle Au début de chaque phase de jeu D'abord et avant tout Il y a une petite préparation A faire Une petite mise en place A faire La voici Première étape De mise en place Il y a les cartes A placer Les cartes Qu'on a été se placer En début de partie Je rappelle Qu'il y a trois couleurs De cartes Il y a les cartes vertes Les cartes jaunes Les cartes rouges Ils représentent Les trois saisons du jeu La première saison Étant le printemps Spring On va tout simplement Prendre toutes les cartes vertes Qu'on a sélectionné Dans notre mise en place initiale Et on va les rendre Disponibles Pour tous les joueurs On fait tout simplement Les déposer sur la table Pour que tous les joueurs Puissent voir Tout ce qui est disponible Pendant cette phase Et au terme de cartes C'est juste ça Qu'il y a à faire Je précise Qu'à la fin de la phase Les cartes Ne restent pas en jeu Donc s'il y a encore Des cartes Qui sont disponibles Après la première phase De jeu Une fois que le printemps Est terminé Le premier tour de jeu S'il y a des cartes vertes Qui sont encore disponibles On les enlève toutes Et on prend le paquet De cartes jaunes Et on les met disponibles Pour tout le monde S'il y a la fin De la deuxième phase De jeu Il reste des cartes jaunes Disponibles On les enlève toutes Et on va mettre Les cartes rouges Pour le troisième Et dernier tour de jeu Donc les cartes Ne restent pas D'un tour à l'autre C'est la seule chance Qu'on a de les obtenir C'est pendant la phase Où elles ont été distribuées Deuxième petite mise en place Qu'il y a à faire Au début de chacun Deux tours de jeu C'est les guerres territoriales Les guerres territoriales Dans le fond C'est qu'on va déterminer Dans quelle zone Sur le plateau Il va y avoir des guerres À la fin de la phase de jeu Pour le savoir On a des petits pions Comme ça Des petits jetons Comme ça Dont j'ai déjà parlé On fait tout simplement Piger un nombre de jetons Égal au nombre de joueurs Plus 2 Je vais donc piger 5 jetons On va garder les 3 autres De côté Et on les révèle Un à un En les plaçant Le long de la piste Qui est juste ici À ma gauche En les plaçant Dans l'ordre C'est important Chaque jeton Va déterminer Une zone Dans laquelle il va y avoir Une guerre À la fin du tour Comme là en premier J'ai pigé la zone Hokkaido Et j'ai un petit marqueur Ici comme ça Numéroté De 1 à 8 Des petits marqueurs Qui me permettent De me rappeler De placer des jetons Sur le plateau Pour me rappeler Où il y a des guerres Donc dans la zone Hokkaido Je vais aller placer Le marqueur numéro 1 On continue à piger Comme ça Dans la zone Osho Je vais aller placer Mon marqueur numéro 2 Et je continue Et je continue comme ça Kiuchu Que je viens de piger Zone numéro 3 Edo Comme ça Ici Je vais aller placer Mon marqueur numéro 4 Et comme je suis Un parti à 3 joueurs Ça me prend 5 marqueurs Nagato La zone mauve Je vais aller placer Mon marqueur numéro 5 Donc ici ça m'indique Dans quel ordre On va résoudre Les conflits En fin de partie Je vais commencer Du 1 Je vais aller jusqu'au 5 Et sur le plateau J'ai des jetons Pour m'aider A me rappeler Dans quelle zone Il va y avoir Des guerres Pendant le tour de jeu Quand je vais faire Mes déplacements De troupes Pendant le tour Ça va m'aider A me rappeler Où est-ce qu'il y a Des guerres Quand cette petite Mise en place Est faite On est prêt A commencer Chacun des tours de jeu Et cette mise en place Est à refaire Au début De chacun des tours de jeu Donc une fois Que le premier tour Se termine On enlève Toutes ces cartes Ces marqueurs Vont déjà Avoir été enlevés Vous verrez pourquoi On pige Dans la pile numéro 2 On pige 5 nouvelles tuiles On va aller placer Ces 5 jetons là Aux autres endroits Où les guerres Vont avoir été déterminées Parce que dans la première phase Il y a certaines zones Qui n'auront pas eu de guerre Ça se peut qu'ils soient en guerre Pendant la deuxième phase Et on distribue les cartes Pour la phase En cours Dernière chose Que je vais préciser Avant d'expliquer Les actions Comment ça fonctionne C'est l'honneur Extrêmement important L'honneur ici A été déterminé Par une mise en place initiale Complètement ici Ici en haut On a l'honneur de départ De chaque tribu Dans la partie J'ai installé C'est mon joueur mauve Qui commençait avec l'honneur Le plus haut L'honneur va briser Toutes les égalités Dans le tour de jeu Si jamais il y a une enchaire Par exemple Entre le joueur mauve Et le joueur vert Et que les deux Mise la même chose C'est le joueur mauve Qui l'emporte S'il y a une guerre territoriale Sur une zone Et que le joueur bleu Et le joueur vert Finissent à égalité C'est le joueur vert Qui va l'emporter Parce que c'est lui Qui est plus haut Sur la piste D'honneur Et même en fin de partie S'il y a une égalité Dans les points C'est celui qui est le plus haut Sur la piste d'honneur Qui va l'emporter Donc l'honneur Très important Brise tous les bris D'égalité Il permet de remporter Tous les bris D'égalité Du jeu Donc le tour de jeu En tant que tel Une fois que toute Notre mise en place Est faite J'ai remboursé mon argent Que j'ai au début De chaque tour de jeu Qui est indiqué Juste ici Sur mon paravent Fait que je fais 7 sous par tour Parce que je suis le mauve Mes jetons sont placés Mes cartes sont disponibles Mes guerres territoriales Sont annoncées Tout ça Le tour commence La structure du tour Est rappelée Juste ici Fait qu'avant d'expliquer Chacun des types d'actions Je vais expliquer La structure du tour Comment elle fonctionne Premièrement Le petit symbole Qui est ici Indique qu'on commence Avec une cérémonie de T La phase de cérémonie T Ce qu'elle veut dire C'est que les joueurs Sont invités A former des alliances Il y a donc une partie De négociation Dans ce jeu Les joueurs peuvent se promettre Mères et Monde Peuvent se promettre Ce qu'ils veulent Mais concrètement Ce qu'ils ont droit De s'échanger De façon physique De donner à un autre joueur Ce sont les sous S'ils en ont évidemment Et les renins Les jetons mercenaires On peut les donner Dans une partie de négociation Mise à part ça On peut se promettre Ce qu'on veut Mais on n'est pas tenu A rien Donc si un joueur Me propose une alliance Puis en échange Il me promet Qu'il va me laisser Le territoire vert Tranquille Pendant le tour de jeu Parce que je le veux Pour x, y, z De raison Mais il n'est pas du tout Tenu pendant le tour Plus tard De respecter sa promesse Si on a décidé De former une alliance Par contre Les échanges d'argent Et de renin Ce sont définitifs Donc dans la phase De cérémonie T Les joueurs sont invités À négocier Et s'ils veulent Former une alliance Ce qui est très puissant À l'intérieur du jeu Ils ont des petits jetons Comme ça Si deux joueurs Décident de former une alliance Mon joueur vert Mon joueur mauve Décident de former une alliance On va placer leurs jetons Collés sur le plateau de jeu Pour former une espèce Et ça va permettre À tout le monde De se rappeler Que ces deux joueurs Sont en alliance Et mon joueur bleu Il est piteux dans son coin Tout seul Pas en alliance Avec personne Au tour suivant Peut-être que le joueur vert Décidera de faire une alliance Avec le joueur bleu Et là On va échanger les marqueurs Et si pendant le tour de jeu L'alliance est brisée On va tout simplement Les séparer Pour se rappeler Que là Il n'y a plus aucune alliance D'actives Sur le plateau Je précise Qu'une fois Que la phase de cérémonie Est terminée On rentre dans une phase D'action en tant que telle Mais qu'on peut continuer À négocier Puis à s'échanger des affaires Puis à se promettre des choses Tant que la phase de guerre Qui est juste ici N'est pas commencée Tout au long de cette phase-là On peut continuer À s'échanger À se promettre Tout ce qu'on veut Même si c'est pas avec Notre allié en tant que telle Ça peut être avec Quelqu'un d'autre Sans aucun problème C'est juste que C'est pendant la phase de cérémonie Qu'on peut forger L'alliance Une fois que la phase est terminée Puis qu'on a commencé La phase d'action On n'a plus le droit De forger d'alliance Pour ce tour-ci Donc une fois que la phase De cérémonie est terminée On passe à la phase d'action En tant que telle Et aux phases de vénération Comment ça fonctionne? Bien quand c'est à soi De prendre une action Et vous l'aurez probablement Deviné L'ordre de tour de jeu Est indiqué par L'ordre d'honneur initial Au début de la partie On détermine que ça va être Mauve, vert, bleu Et ça va être cet ordre-là Pour toute la partie Donc en commençant Par le premier joueur La phase d'action La façon qu'elle fonctionne C'est que ce joueur-là Va piger 4 tuiles Les tuiles représentent Les actions possibles du jeu Il y en a 6 Elles sont en 2 exemplaires Chacune Donc il y a un total De 12 tuiles Donc le premier joueur Va piger 4 tuiles Ça va lui donner Un choix d'action Il va choisir L'une de ces actions-là Il va la mettre Dans la première case Et tous les joueurs Vont prendre cette action-là L'ordre dans lequel Ils vont prendre l'action Ça va dépendre De l'action qui est choisie Des fois ça va être Le premier joueur Qui prend son action Puis ensuite Tous les autres la prennent Des fois ça va être Le joueur à sa gauche Qui prend l'action en premier Puis ensuite Tous les joueurs Prennent l'action En terminant avec le joueur Qui a choisi l'action Mais le principe Est toujours le même Tous les joueurs Vont faire l'action À une exception Ça joue un vernis Mais tous les joueurs Vont faire l'action Et le joueur actif Celui qui a choisi l'action Ainsi que son allié potentiel Vont faire un bonus Sur cette action-là Fait que si vous avez Joué à des jeux Comme Sanruan Roll Race for the Galaxy Vous connaissez déjà Ce principe-là Dans mon exemple ici J'ai pris Harvest On va récolter des ressources De l'argent des soldats Le joueur actif Et son allié Vont récolter la même chose Que tous les autres Mais en ayant un bonus Supplémentaire Ou Harvest On va récolter de l'argent Puis le joueur actif Et tous les autres Vont récolter un bonus Supplémentaire Si j'avais pris L'exemple de Train Ça va permettre D'acheter l'une des cartes Qui est dans le haut Tous les joueurs Vont pouvoir acheter une carte Mais le joueur actif Et son allié Vont l'acheter avec un rabais Donc l'action Fonctionne comme ça J'ai dit que le joueur Pigeait 4 tuiles Et en choisissait une Qu'est-ce qui fait Que les 3 autres Il remet sur le dessus De la pige tout simplement Et il passe le paquet Au joueur suivant Le joueur suivant Va piger 4 tuiles Dont les 3 Que le joueur précédent A rejetées Il en choisit une Il la place de façon verte Tout le monde l'a fait Et lui et son allié Ont un bonus Il place les 3 autres tuiles Sur le dessus Il passe le paquet Au joueur suivant On fait ça une 3ème fois Tout le monde fait l'action Le joueur actif Et son allié ont un bonus On remet les 3 autres Sur le paquet suivant Et là on arrive A la première phase De vénération Il y a 3 phases De vénération dans le jeu On interrompt La phase d'action On fait une phase De vénération Phase de vénération C'est qu'on va regarder Les majorités Sur les 4 kamis Qui sont en haut Il y a un type De personnage Qui est le Shinto Qui peut se rendre Sur les kamis A chaque phase de vénération En commençant Par le kamis de gauche On va aller voir Les majorités En cas d'égalité L'honneur Brise l'égalité Donc Chaque Shinto Va apporter un bonus Particulier Un Shinto Par exemple Peu donner de l'argent Celui qui est majoritaire Sur ce kamis Va me permettre De rapporter 2 sous Celui qui est majoritaire Sur ce kamis Va me rapporter Un point de victoire Pour chaque forteresse Que j'ai Celui qui est majoritaire Sur ce kamis Va me permettre D'augmenter D'un point Va me permettre Pas d'augmenter D'un point Mais de devenir Le leader En termes d'honneur Si le joueur bleu Réussit à avoir La majorité ici Paf Il vient tomber Le leader en honneur Les deux autres Ruculent d'une case Donc On fait cette phase Là En vérifiant Les 4 kamis Qui a les majorités dessus Après avoir fait 3 actions La phase de jeu Continue Le joueur Quand c'est à son tour Pige 4 actions Il en fait une Il remet les 3 autres Le joueur suivant Encore une fois Même chose On a une deuxième phase De vénération On revérifie Les 4 majorités On reprend deux actions En respectant le même principe Toujours la même chose On a une troisième phase De vénération On regarde les majorités Et ensuite On a la phase de guerre Où tous les conflits territoriaux Sont réglés En respectant L'ordre Qui est juste ici À ma gauche Une fois que ça c'est terminé On fait le clean up On enlève toutes ces cartes là On enlève Les petits marqueurs Qui sont ici On les distribue aux joueurs Qui ont gagné les guerres Ça je vais y revenir On distribue des nouvelles cartes Pour la phase On distribue des nouveaux marqueurs Territoriaux Pour voir où il y aura des guerres Puis on commence Une deuxième phase De jeu Fait que la structure du tour Est pas plus compliquée Que ça Ce qui va me rester à voir C'est Chacune des actions En tant que telles Comment elles fonctionnent Donc Le choix des actions La façon dont ça fonctionne Je l'ai déjà dit Le joueur actif Puis je captule En choisit une La révèle La fait Qu'est-ce qu'il peut faire Première action Que je vous explique Train S'entraîner Si le joueur actif Choisit l'action S'entraîner Ça va lui permettre D'aller choisir L'une des cartes Qui est dans le haut C'est lui qui va avoir Le premier choix Donc il a l'avantage En plus d'avoir le choix De la carte En plus de ça Le joueur actif Et son allié Fait que si je suis mauve Moi et le joueur bleu Au moment où il va faire son choix Quand on va avoir la carte On va avoir un rabais D'un sou Le coût d'une carte Il est indiqué Complètement dans le haut De la carte Par exemple Cette carte-là Courage Me permet d'avoir Trois sous Pas trois sous Mais coûte trois sous Puis va me permettre De gagner deux points de victoire A chaque fois que je gagne Une guerre territoriale J'ai ma carte ici Mon Comment est-nous Qui me permet D'aller chercher Un monstre Ça je vais revenir Encore en plus de détails Là-dessus Donc En commençant Par le joueur actif Il se choisit une carte Il paye le coût En ayant un rabais de 1 Tous les autres joueurs Se choisissent aussi une carte Sans avoir le rabais Sauf évidemment Le joueur avec lequel Il est allié en alliance Lui aussi a un rabais Deuxième action possible Harvest Qui est cette action-là Ici en vert L'action Harvest C'est la plus simple du jeu Probablement Elle permet A tous les joueurs D'aller chercher Un dollar En commençant par le joueur A la gauche du joueur Qui a choisi l'action Mais en plus de ça L'action Harvest Va avoir comme bonus Pour celui qui choisit l'action Seulement celui qui choisit Et celui avec lequel Il est en alliance S'il en a un D'aller récolter les bonus De territoire Des provinces Qui le contrôlent On va tout simplement Aller vérifier Chaque province Dans laquelle le joueur actif Est majoritaire Et en cas d'égalité C'est l'honneur Qui va briser l'égalité Et il va aller chercher Les bonus Qui sont associés A la province Qui sont indiqués Sur le plateau Par exemple Dans la province mauve Ici Si mon joueur mauve Choisissait de faire L'action Harvest On voit qu'il est majoritaire Dans le mauve Et il est majoritaire Dans le orange Parce qu'il est seul Fait qu'il va aller chercher Les bonus qui sont ici Fait qu'il va faire Un sous Il va faire Un renin Qui va rajouter A sa réserve Et il va faire Un point de victoire Qui va avancer Sur la piste En étant majoritaire Dans le orange Il va aller faire Trois points de victoire Dans le Qu'il va aller rajouter Sur sa piste Fait que ça c'est pour L'action Harvest L'action suivante Recruit C'est une action C'est l'action Qui va me permettre De rajouter des soldats Sur le plateau Fait qu'avec l'action Recruit On va pouvoir sortir Un soldat Pour chacune des forteresses Qu'on a sur le plateau Si j'ai une forteresse Je sors un soldat Je choisis Si je sors Un boucher Si je sors Un shinto Si je sors Un monstre Si j'en ai Qui sont disponibles Quand je sors Un shinto Au lieu de le placer Sur le plateau Sur l'une de mes Forteresses Je peux le placer Et le sortir Sur l'un des camis Qui est en haut C'est donc ainsi Qu'on peut avoir Des majorités Sur les camis Le bonus Si c'est moi Qui choisis l'action Bien moi et mon allié On va pouvoir sortir Une unité de plus Et cette action là Commence avec le joueur Qui est à la gauche De celui qui a choisi l'action Donc le dernier joueur Celui qui a choisi l'action A l'avantage De voir ce que Tous les autres ont fait Avant de lui-même Décider ce qu'il fait Quatrième action possible On a Marshal L'action de Marshal C'est l'action Qui me permet De déplacer des troupes Au moment où je fais L'action de Marshal Je peux prendre Toutes les troupes Qui a juste sur le plateau Et les déplacer Mes shinto Qui sont déjà en haut Eux autres Je ne pourrais plus les bouger Mais toutes les autres Je peux les déplacer D'une case Tout simplement En suivant les zones Certaines zones Vont suivre Des espèces de routes marchandes Des espèces de lignes Pointillées Comme ça Fait qu'en partant de là Lui pourrait se rendre Jusqu'ici Sans aucun problème Il y a le joueur vert Qui a le pouvoir Que ses forteresses Sont des espèces De tortues géantes Fait que ses forteresses Lui-même Peuvent se déplacer Vraiment le fun Mais sinon Les autres forteresses Sont immobiles Bonus De Marshal Ça me permet De construire Des forteresses Fait que si je suis Le joueur qui a choisi L'action Marshal Moi et mon allié On peut en plus Payer Deux sous Ou trois Pour Construire Une nouvelle forteresse Et aller la placer Où je veux Sur le plateau Ça va rendre Mes actions De Recruit Plus puissantes Ça va me permettre De pouvoir Disperser mes troupes Plus facilement Sur le plateau Autre action Possible J'ai l'action Betray Qui est peut-être L'action la plus drôle Du jeu L'action Betray Vous vous en doutez Première chose Que ça fait Si je suis dans une alliance L'alliance se brise Et je perds De l'honneur Pour des raisons Evidentes Si je trahis Je suis un traître Donc je perds De l'honneur Et je ne suis plus Dans une alliance Mais autre chose Que je peux faire Même si je ne suis pas Dans une alliance Je peux prendre L'action Betray Et la particularité Qu'elle a C'est qu'elle me permet De prendre Deux unités Qui ne m'appartiennent Pas sur le plateau De les enlever Du plateau Et de les remplacer Par deux unités Qui m'appartiennent Me permettant D'avoir des avantages Considérables Sur les guerres Territoriales Je précise Que je ne peux pas Prendre les deux unités Au même adversaire Il faut que ça soit A deux adversaires différents Et je dois remplacer L'unité que je prends Par une unité du même type J'ai enlevé des bouchers Je dois les remplacer Par des bouchers Si j'avais des Shinto De disponibles J'aurais pu remplacer Des Shinto Et même si un joueur A un monstre Sur le plateau Je pourrais le remplacer Par un autre monstre Si j'en ai un Qui est disponible Dans ma réserve Finalement L'action Betray Elle est intéressante Parce que c'est la seule action Que les autres joueurs Ne font pas Il n'y a que moi Qui fais cette action Si je la choisis J'empêche donc Les autres joueurs D'avoir l'opportunité De faire une action Pendant ma sélection D'actions à moi Donc pour des raisons Évidentes Il n'y a pas d'ordre De tour de jeu Quand je choisis Betray Il y a juste moi Qui a fait celle-là Une petite précision Parce que je sais Que tu l'attends Les monstres Les monstres Sont un des points De vente du jeu Ils sont très très Beaux visuellement Ils sont très très Impressionnants Au niveau de la taille On a surtout Si on a la version Kickstarter Évidemment On a des monstres Extrêmement important Imposant sur le plateau Mais en termes de mécanique Une fois qu'on les a achetés Je rappelle Qu'on peut acheter Les monstres Par exemple Ce monstre-là C'est cette carte-ci C'est avec l'action Train Qu'on peut aller acheter Des monstres Ils se comportent Comme toutes les autres unités Une fois qu'on contrôle Un monstre Qu'on achète un monstre On a des petites bases Comme ça Qui vont nous aider Qui vont nous aider A nous rappeler Que ce monstre-là Nous appartient Fait qu'on va aller Tout simplement Sinapper En bon français Le monstre Sur la base Et maintenant Je sais que ce monstre-là Est à moi La carte Elle vient dans ma zone de jeu Évidemment Quand j'ai fait l'action Train Au moment où J'entraîne J'achète un monstre Pour la première fois Je dois le déployer Je dois le déployer Dans une zone Où j'ai une forteresse Exactement comme Quand je déploie Mes unités Habituellement Donc par exemple Je pourrais le sortir ici Parce qu'il y a une petite forteresse ici Où je pourrais le sortir Dans cette zone-là Et le monstre Va avoir différentes habiletés Selon le type de monstre Que j'ai choisi Par exemple Ici j'ai un monstre Une espèce de lion Qui compte comme un Shinto Fait que lui Quand je le déploie Je pourrais l'envoyer C'est le monstre qui est juste ici Je pourrais l'envoyer en haut Il va compter comme un Shinto Il y a d'autres monstres Le monstre qui est ici Il va me donner des bonus Si j'ai peu d'honneur Fait que lui Ça peut être Si je fais une stratégie D'avoir peu d'honneur Ça peut être Un bon monstre À aller chercher Je vais avoir des monstres Qui vont tout simplement Comter comme plusieurs unités Sur le plateau Fait que compte comme 3, 4 Des fois 5 soldats Il y a Godzilla Je pense qu'il compte pour 6 soldats C'est pas comme ça qu'il s'appelle Mais on sait que c'est lui Et les monstres Mis à part ça Fait que fonctionnent Comme toutes les autres unités Fait que si un joueur A une habileté Pour enlever une unité D'un plateau Il peut enlever un monstre Si un joueur a une habileté Pour kidnapper une unité Du plateau Ça peut être un monstre Quand on déplace une unité On peut déplacer des monstres Quand je fais l'action Betray Dont j'ai déjà parlé Qui me permet de remplacer Des unités sur le plateau Si j'ai un monstre de disponible Si par exemple Moi je suis le joueur bleu Et j'ai ce monstre là Dans ma réserve Je peux tout à fait En faisant l'action de trahison Remplacer ce monstre là L'enlever Puis remplacer par un monstre Que je possède Donc mis à part Leur pouvoir particulier Les monstres fonctionnent Comme toutes les autres unités Et respectent les mêmes règles Que toutes les autres unités Donc la seule chose Qui me reste à expliquer En tant que telle C'est la phase de guerre Je l'ai dit tantôt Une fois qu'un joueur Une fois que les actions Vont avoir été faites Tout au long du plateau On a une série de trois actions Vénération Donc on regarde les majorités En haut sur les camis Deux actions Vénération On regarde les majorités Deux autres actions Vénération Puis après La dernière Et la troisième Et dernière vénération On arrive à la phase de guerre En tant que telle Où on va résoudre les conflits Je précise qu'une fois Que la phase de guerre Était et commencée Là on n'a plus le droit De rien s'échanger On n'a plus le droit De s'échanger de mercenaires On n'a plus le droit De s'échanger de sous On fait la guerre Les guerres sont résolues En suivant l'ordre qui est ici Et pour résoudre les guerres On va se servir de ceci Ceci je ne l'ai pas encore montré C'est la pièce De la matérielle Qui me reste à montrer C'est le rappel des actions Fait que c'est un œil de mémoire Qui me rappelle Chacune des cinq actions du jeu Qu'est-ce qui est possible Je pense que j'ai dit Il y en avait six tantôt Il y en a juste cinq Donc qu'est-ce qu'on fait Dans la phase de guerre On va tourner ça de côté Et là on va voir Notre phase de guerre Comment elle fonctionne Elle fonctionne Par une phase d'enchaire Et c'est extrêmement important Que les guerres soient résolues Dans l'ordre qui sont indiqués là Donc chaque joueur Va prendre son petit paravent C'est là qu'il devient pratique En tant que tel Parce qu'avant ça Il n'y a aucune information Qui est cachée Il va se faire une petite zone Il va déclarer Au début de la phase de guerre Il y a combien d'argent Par exemple mon joueur vert Ici en a sept Il y en avait huit Mais il y en a qui vient de tomber à terre Et il va se placer Sa petite zone d'enchaire Derrière son paravent Et chaque joueur Va faire la même chose En déclarant publiquement Le nombre de renins Qu'ils ont au début De la phase de guerre C'est-à-dire Dans son cas-ci Il y a lui Cinq et six sous Et en se plaçant Une zone d'enchaire Lui aussi Derrière sa zone Et là Je vais l'avancer un peu Pour qu'on la voit Mais le joueur mauve Fait la même chose En déclarant son argent En déclarant ses renins Et en se plaçant Une zone d'enchaire Derrière sa phase de jeu Qui est évidemment cachée Fait que comment ça fonctionne Bien on les résout dans l'ordre Fait qu'en premier Je vais aller voir Complètement en haut à gauche Ici On voit que j'ai un bleu Et un mauve Et c'est cette guerre-là Qu'on va résoudre en premier Comment ça fonctionne Bien le bleu Et le mauve Sont en guerre Le vert n'est pas impliqué Et ils vont placer Des sous Sur les quatre zones Possibles De la guerre Fait que comment ça fonctionne Si je remporte l'enchaire De la première zone Je peux tuer Toutes mes figurines Dans la zone Et gagner un point de victoire Et monter d'un randonneur Pour chaque figurine Qui est morte dans la zone Et ça Ça se résout en premier En deuxième Si je remporte cette enchaire-ci Bien je prends quelqu'un en otage Fait que j'enlève Un des adversaires De la zone de guerre Et je ne peux pas prendre Le daimyo Je ne peux pas prendre Le chef de l'autre en otage Mais ça peut être un monstre Oui un solde ordinaire Peut prendre un dragon en otage Ça se peut Troisième phase d'enchaire Je peux engager Mes renins Fait que tous les jetons Renins que j'ai Ne servent à rien Si je ne remporte pas Cette enchaire Par contre Si je la remporte Je peux ajouter Tous mes renins À ma force Pour ce tour-ci Et je ne perds pas Mes jetons renins Je peux les garder Pour les autres batailles Qui restent à venir Une fois que ces trois enchères Là sont résolus On va résoudre la bataille En tant que telle Puis ensuite On va regarder la quatrième enchère Si quelqu'un remporte Cette enchaire là Bien il va gagner Un point de victoire Pour chacune des figurines Qui a été tuée Fait que comment ça marche Concrètement Faisons un exemple Dans ma première zone Joueur bleu Joueur mauve Le joueur bleu Décide Qu'il met Trois sous Sur Cette enchaire-ci Puis au cas où Il en met un là Mon joueur mauve Lui décide Qu'il met Trois sous Deux sous Dans la dernière enchère Complètement à droite Donc voyons ce qui se passe Les deux Montrent le résultat De l'enchère Et on les résout Une à une Première enchère Il n'y a aucun des deux joueurs Qui a mis de l'argent Donc personne ne remporte l'enchère Deuxième enchère Mon joueur bleu Remporte l'enchère Donc il va prendre en otage Le joueur mauve Fait que là Dans ce cas-ci Ici ça aurait été Une mauvaise décision Parce que c'est son chef Fait qu'il vient de s'en rendre compte Il peut pas prendre personne en otage C'est malheureux Troisième phase D'enchère Il engage ses renins Comme il a remporté l'enchère Ça lui permet de prendre ses 5 renins Et de l'ajouter à la force de bataille Ensuite on fait la résolution de la bataille Résolution de la bataille C'est bien simple On compare Les deux ont une force de 1 Mais lui il a pu rajouter ses renins Fait qu'il se rajoute 5 Pour une force totale de 6 Il remporte la bataille Quand il remporte la bataille Il tue tous les soldats de l'adversaire Il les retourne dans la réserve respective S'il y en avait plusieurs Il tuerait les soldats de tous les adversaires Et surtout Il remporte Le jeton marqueur de la province Il va la garder dans sa zone Ce jeton là Va lui rapporter 1 point de victoire En fin de partie Parce que c'est écrit 1 dessus Et s'il réussit à avoir Une collection de jetons différents Il va aller remporter des points supplémentaires Si il réussit par exemple Avoir 5 jetons différents de province En fin de partie Il va marquer 20 points de plus Donc il va remporter Ce jeton là Mais il nous reste une enchère A résoudre Le joueur mauve Avait fait l'enchère Des poètes impériaux Donc il marque 1 point Pour chaque soldat Qui a été tué dans la bataille Il y a un soldat Qui a été tué Il marque 1 point L'argent n'est pas dépensé Tout de suite On regarde Le perdant Dépense son argent Fait que celui qui a perdu la guerre En tant que tel C'est le joueur mauve Fait qu'il va perdre ses 2 sous Ils sont retournés à la banque Le gagnant Celui qui a gagné la guerre Il va prendre tout l'argent Qu'il a mis dans les enchères Et il va les donner Il va donner son argent Au joueur perdant On cache Les zones Et on continue Deuxième zone de guerre La zone au chaud Qui est la zone juste ici On va terminer son exemple Avec celui-là Ça va être un plus gros exemple Là les 3 joueurs Vont participer à l'enchère On déclare ses valeurs Le joueur bleu Il ne lui reste Que 4 sous Et il a toujours Ses 5 rennes Le joueur mauve Il est rendu A presque 10 ou 12 sous Il a toujours 4 rennes Et le joueur vert A toujours ses 7 sous Il n'a pas participé Rien encore Les joueurs décident Comment ils vont participer A leurs enchères Fait que disons Que le joueur bleu Vait absolument à gagner Il met tout son argent Dans les rennes Le joueur mauve Aimerait bien gagner Ce territoire-là aussi Fait qu'il mise ici Puis il mise ici Le joueur vert Se doute que ça va mal finir Fait qu'il met de l'argent là Puis il met de l'argent Là Disons que ça ressemble A ceci Comment ça se passe On révèle les 3 En même temps Qu'est-ce qui s'est passé Bien on regarde On fait toutes les enchères Toujours dans l'ordre Fait qu'enchère numéro 1 Il y a juste un joueur Qui en a mis C'est le joueur vert C'est pour coup Fait que le joueur joueur Décide de se sacrifier Il sacrifie Il décide de le faire Il n'est pas obligé Il pourrait le faire Il sacrifie ses 2 bonhommes Il gagne 2 points de victoire Deuxième zone Prendre des otages On voit ici C'est le joueur mauve Qui a remporté La phase des otages Donc il réussit A prendre un joueur en otage Il le peut Quand tu prends un joueur en otage Tu gardes cette figurine là Devant ton plateau Tu voles un point de victoire Au joueur à qui tu prends un otage Puis dans ta prochaine phase De revenu Tu vas faire Un sou de plus Par otage Que tu possèdes Donc il réussit A prendre le joueur en otage On arrive dans la phase Des renins On voit que le joueur bleu A mis 4 sous Le joueur mauve En a mis 3 Donc c'est le joueur bleu Qui l'emporte Il peut rajouter ses renins À sa force de combat Si le joueur bleu Avait mis juste 3 sous Ça aurait été l'honneur Qui aurait été le bris d'égalité Et dans ce cas-ci Ça aurait été le mauve Qui l'emportait Le joueur bleu A mis ses 4 sous Ensuite on résout la bataille Chaque joueur a une force de 1 Mais le joueur bleu Peut rajouter ses 5 renins Donc le joueur bleu A une force de 6 Il remporte la bataille Il remporte donc Un deuxième jeton Comme celui-ci Qui va lui rapporter des points de victoire Puis l'aider à faire une collection Et on regarde dans la dernière zone C'est le joueur vert En remportant la bataille Il tue le joueur mauve Et le joueur vert A remporté la dernière zone Dans la chair Donc il fait 1 point de victoire Pour chaque soldat Qui a été tué Ça inclut ses 2 soldats à lui Et le soldat mauve Qui a été tué Ça n'inclut pas l'otage L'otage n'a pas été tué Donc il fait un autre 3 points de victoire Fait que mine de rien Lui a fait 5 points de victoire Dans cette bataille-là C'est le joueur bleu Qui a remporté la bataille Donc les 2 autres joueurs Vont tout simplement Défausser leur argent Parce qu'ils ont perdu la bataille C'est le joueur bleu Qui a remporté la guerre Le joueur bleu A mis un total De 4 sous Il va en donner 2 A chacun des sous Parce qu'ils sont séparés A égalité Si jamais Ça avait été Un nombre impair C'est lui qui aurait décidé Le sous de plus Va aller à quel joueur Et ensuite On continuerait Avec la 3ème guerre Fait que là Les 2 joueurs Qui ont perdu la guerre Ont ramassé un petit peu d'argent Mais là Ils sont capables De peut-être participer davantage A la 3ème guerre Qui se passerait A l'autre bout du plateau Ensuite On résolverait la 4ème Et finalement On résolverait La 5ème Quand les 5 guerres Sont résolues On passe A la 2ème Phase de jeu On changerait de saison Et là Il y aurait des nouveaux marqueurs Qui seraient distribués Ici Fait que donc On va continuer comme ça On va résoudre Toutes nos batailles Dans l'ordre En fin de phase de guerre Quand les batailles sont résolues On commence un 2ème tour de jeu Puis on fait ça Un total de 3 fois Pour qu'on ait fait Un total de 3 à 3 phases Complètes d'action Avec toutes les phases De vénération Que ça importe Dans une partie A 3 joueurs Il va donc avoir Un total de 15 batailles 5 par tour de jeu Et à la fin de la partie On va faire un décompte de points Comme je l'ai dit tantôt Ici J'ai un petit rappel De bonus de points de victoire Que je peux faire En fin de partie Selon le nombre De marqueurs de territoire Différents Que j'ai réussi à avoir Donc si j'ai gagné 3 fois des guerres Sur le territoire orange Tant mieux pour moi Mais il va compter Juste une fois Pour mon bonus De points de victoire À la fin de la partie Malgré tout Les marqueurs de territoire Valent eux-mêmes Un nombre de points de victoire À la fin de la partie Les marqueurs de territoire Du troisième tour Évidemment Il va falloir 3 Il y a aussi beaucoup de cartes Surtout dans le troisième âge Qui vont me rapporter Des points de victoire En fin de partie Selon certaines conditions Que je peux avoir Par exemple J'ai une vertu ici Qui me dit Que pour chaque monstre De type honey Que j'ai à la fin de victoire Ce sont des espèces de démons Je vais marquer Un 3 points de victoire J'en ai une autre ici Qui va me dire Qu'à la fin de la victoire Je marque 3 points de victoire Pour chaque stronghold Chaque fortereste Que j'ai sur le plateau Va me rapporter Un 3 points de victoire Donc on fait le total Des points de victoire En fin de partie Celui qui en a le plus L'emporte Égalité Je le dis Je le redis Je l'ai dit Pas assez souvent Honneur Brise toutes les égalités Donc en cas d'égalité En fin de partie C'est le joueur Qui a le plus D'honneur Qui l'emporte C'est la même chose Soit-tu en passant Dans les guerres Peu importe l'enchère A laquelle on est rendu S'il y a une égalité C'est le joueur Qui a le plus haut D'honneur Qui l'emporte Et comme la première Enchère Qu'on peut faire A chaque phase de combat Le sepoku Me permet de gagner De l'honneur Mais dès la deuxième enchère Ça se peut que l'honneur Est changé Si je suis deuxième En honneur Mais je décide De sacrifier Mes soldats Pour gagner de l'honneur Et donc je tombe premier Dès la deuxième enchère Je peux gagner Libre d'égalité Grâce à mon nouvel Honneur Qui a été déplacé Je précise également Aussi dans les enchères Juste pour que ça soit clair Même si je ne peux pas Faire l'action Qui est indiquée Sur l'enchère Par exemple Mon action d'otage De tantôt Même si je ne peux pas Je peux décider De participer A cette enchère Pour empêcher Un autre joueur De la faire Disons que moi Sur une zone Comme celle-là Ici par exemple Sur cette zone-là Le joueur vert Aimerait bien Prendre en otage L'un des deux joueurs Adverses Parce qu'il peut le faire Mais le joueur bleu Ne peut pas prendre Le joueur vert En otage Aussi disons On était dans cette situation-là Encore mieux Il y a juste un des deux joueurs Qui peut prendre l'autre En otage Parce qu'on ne peut jamais Prendre en otage Le chef adverse Mais le joueur bleu Pourrait quand même Décider de participer A l'enchère Pour essayer de la gagner Juste pour empêcher L'autre joueur de le faire Pour lui permettre De gagner une bataille Même chose Sur la dernière zone Je pourrais essayer De gagner une bataille Juste en gagnant Des otages Mais d'essayer De remporter la dernière enchère Pour la bloquer A mon adversaire Ou même si je n'ai pas De renin Essayer de remporter La troisième enchère Pour empêcher mon adversaire D'utiliser ses renins Donc La phase de guerre Fonctionne comme ça On fait ça jusqu'à Fin de la partie Après trois tours de jeu Plus de points L'emporte Maintenant Qu'est-ce que j'en pense Donc Rising Sun Qu'est-ce que j'en pense Je vais commencer Avec les évidences Mais avant de commencer Avec la critique Un petit détail Un petit truc Que je n'ai pas précisé Juste pour que ça soit clair À la fin de chacune Des trois phases de jeu L'argent qu'on a accumulé Puis les renins Qu'on a accumulé On défausse tout ça On ne garde pas ça D'un tour à l'autre C'est à recommencer À chaque tour L'armée de renins Qu'on veut se bâtir Ou la banque monétaire Qu'on va avoir On rebâte ça A tous les tours Donc ça ne sert à rien De faire exprès De perdre toutes ses batailles Au premier tour Pour avoir plein d'argent Au début du deuxième Ça ne marchera pas On repart juste Avec la base de revenus Qu'on a Qui est écrite Plutôt derrière l'écran Qu'on a Le joueur mort par exemple Comment chacun De ses tours de jeu Avec 7 sous Cela étant dit Qu'est-ce que je pense De Rising Sun Un, les évidences Les composantes Premièrement C'est un jeu De cool mini or not Les composantes sont extrêmement belles Les figurines Super bien détaillées Les monstres Extrêmement impressionnants L'échelle des monstres Est très impressionnante Des monstres Est vraiment gigantesques Comparativement au Wushi Du beau stock Du beau matériel Les bases tiennent solidement Les jetons Tout est efficace Tout est relativement clair Sur le plateau Même tout est très clair Sur le plateau Le plateau lui-même Est super beau C'est un style visuel Que j'aime beaucoup Vous l'avez vu Je ne sais pas si vous avez apprécié Moi j'ai beaucoup aimé Le style visuel du plateau Le défaut que je vais reprocher Aux composantes Ce que je reproche toujours À cool mini or not C'est la partie exclusivité De certaines des composantes Je ne les ai pas montrées Pour ne pas faire suer personne Mais dans la version Kickstarter Du jeu Il y a plusieurs composantes Qui viennent en exclusivité Qui ne sont pas disponibles Avec la version de base du jeu Les petites forteresses Au lieu d'avoir des petits jetons Carrés en carton On a des belles sculptures En plastique Même chose pour le joueur Qui a les tortues Il y a des figurines Très grosses Très impressionnantes Une grosse tortue en plastique Avec une forteresse sur le dos Les jetons d'action Au lieu d'être des jetons de carton Des jetons de plastique Très épais Comme les jeux de Romy Ou de Domino Par exemple Donc la qualité des composantes Est vraiment supérieure Dans la version Kickstarter Et j'apprécierais Pour le bien de tous Que ça ne soit pas exclusif Je comprendrais qu'on le vend En magasin par la suite Mais ce serait le fun Que ça ne soit pas exclusif Pour que tout le monde Puisse en profiter Bon Cela étant dit Les composantes de jeu de base Restent très intéressantes aussi Au niveau de la rejouabilité Il y a aussi un avantage À avoir la version exclusive De Kickstarter Parce que par exemple Le choix des monstres Qu'on va avoir Est beaucoup plus haut Dans la version Kickstarter Que dans la version de base Et il y a beaucoup De choix de cartes Qui viennent s'ajouter Dans la version Kickstarter Dans les cartes Qu'on peut acheter À chaque saison Qui peuvent ajouter Des couches de stratégie Possible Cela étant dit Le jeu de base Fournit suffisamment En fournit quand même beaucoup Je pense que c'est suffisant Tout à fait satisfaisant Et il y a des expansions Qui sont déjà disponibles Ou qui vont l'être bientôt Qui rajoutent aussi Des couches de stratégie Des couches de rejouabilité Possible en rajoutant Des pouvoirs au Camille En ajoutant des monstres Supplémentaires Des trucs comme ça Ou une extension Pour avoir des joueurs de plus Ça fait que ça Ça reste intéressant Au niveau des mécaniques de jeu Ce que j'ai le plus aimé C'est la sélection d'action À la San Juan World Race for the Galaxy Une sélection d'action Où un joueur prend une action Il a un bonus À faire cette action-là Dans ce cas-ci Il donne un bonus À un allié Mais tous les joueurs Vont la faire quand même Cette action-là Ça c'est quelque chose Que j'apprécie beaucoup Comme mécanique Un autre élément Qui m'a pris du temps À apprécier C'est la partie Enchaire dans les combats Je ne cacherai pas Qu'au début J'étais pas certain De cette mécanique-là Mais que j'ai fini Par l'apprécier Il y a un effet de cascade Qui est extrêmement intéressant Le fait de remporter La première enchaire D'un combat Ça change l'honneur En changeant l'honneur Ça change les bris d'égalité Pour le reste Des autres enchaire du combat Et le reste des autres combats Il y a 4 enchaire Pour un combat Il peut y avoir 5 combats Dans la première partie J'ai joué on était 4 joueurs Donc il y avait 6 combats Fait qu'il y avait un total De 24 enchaire possibles Par round C'est beaucoup d'enchères Mais comme l'argent De chaque enchaire Est redistribué Parmi les perdants De la bataille Il y a beaucoup De stratégies possibles On peut décider De sacrifier tout son monde Faire des points De cette façon-là Remporter l'honneur Comme ça S'être fait une armée De ronins Puis de perdre volontairement La bataille numéro 1 Pour pouvoir avoir Suffisamment d'argent Pour utiliser ses ronins Dans la bataille numéro 2 Et dans la bataille numéro 3 Puis de laisser faire La bataille numéro 4 Parce qu'on voit Qu'il y a plein de monde Fait que je vais juste Sacrifier tout le monde Dans cette bataille-là Il y a beaucoup De stratégies possibles Mais Ça enlève L'aspect Jeux de guerre Par contre J'ai pas eu l'impression De jouer un vrai wargame J'ai eu l'impression De jouer un jeu De stratégie euro Avec une enchaire secrète Ce qui est pas du tout Un wargame Un wargame Fait qu'il faut pas avoir Cette impression-là On a pas une armée Infini sur le plateau On a 10 soldats au total Puis ça m'est pas arrivé Une fois dans le game Que les 10 soldats Sont sur le plateau En même temps Je pense que le plus Que j'ai eu C'est 5 ou 6 Dans la première partie Que j'ai jouée Donc On a pas une impression Wargame Dans la vergure Avec des types D'armées différentes Puis des unités Qui se déplacent partout C'est pas ça du tout On peut pas bloquer On peut pas bloquer les autres Dans leur déplacement Si moi je possède un territoire Si je contrôle un territoire N'importe qui peut rentrer Et sortir de ce territoire-là Fait qu'on a pas un sentiment Wargame On a pas un vrai sentiment On a un semi-sentiment Contrôle de territoire Parce qu'il y a Une des 5 actions Qu'on peut prendre Que le contrôle des territoires Est important C'est l'action Harvest Les 4 autres actions Qui contrôle le territoire On s'en fout un peu Puis rendu au combat L'enchaire est beaucoup plus importante Le résultat des enchères C'est beaucoup plus important Que les soldats Qui sont sur le terrain En tant que tel Pour déterminer le contrôle Qui va remporter Cette bataille-là Fait que c'est beaucoup plus Un jeu de gestion De ressources D'enchères secrètes Puis de sélection d'actions Qu'un jeu de guerre En tant que tel Le jeu de guerre C'est juste une thématique Qui a été collée là-dessus Ça aurait pu être fait Avec n'importe quoi Malgré tout C'est un jeu Que j'ai quand même Pas mal apprécié Moins que ce que J'aurais pensé Mais que j'ai quand même Pas mal apprécié Moi je vais y mettre Un 8 sur 10 Quand même un très très beau Très très bien 8 sur 10 C'est un jeu Qui ça va me faire plaisir De rejouer À n'importe quel moment Mais je comprends Qu'il ne s'adressera pas À tout le monde Et si vous achetez ça Pour jouer à un war game Un jeu de contrôle De territoire Agressif Avec plein de combats À tout moment Vous allez être déçu C'est un jeu De gestion de ressources Avec enchères secrètes C'est ça la mécanique De jeu principale Qu'il y a à l'intérieur De ça Donc Voilà pour Rising Sun J'espère que vous avez apprécié Sur ça Je vais vous encourager À venir nous visiter Venir nous encourager Sur nos pages Facebook À venir sur notre page Patreon À nous supporter Il y a des petites récompenses Qui s'en viennent là-dessus Toujours intéressants Présentement Présentement On me le demande des fois Présentement Sur Kickstarter Je surveille Évidemment Il y a une nouvelle campagne Zombicide Qui vient de sortir C'est un jeu Que j'aime quand même pas mal Je regarde ça Je ne penserais pas le prendre Par exemple Il y a un feeling Trop warmer 40 000 à mon goût Mais c'est quelque chose Je le surveille Sinon il y a la deuxième saison Ou l'extension De Maximum Apocalypse Qui est un petit jeu Que j'aime beaucoup Sur lequel je viens de faire Une vidéo Que vous avez vue Il n'y a pas longtemps Qui est présentement Sur la campagne Sur Kickstarter J'espère que ça sera encore là Quand vous verrez ce vidéo Sinon il y a Unbroken Qui est un jeu solitaire Qui m'apparaît Très 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 intéressant C'est les trois Que je regarde le plus Présentement Cela étant dit Si vous avez questions Commentaire Que ce soit sur Rising Sun Sur tout autre sujet Ou si vous avez une suggestion Pour mon prochain vidéo Je vous invite à vous laisser Des commentaires dans le bas Si vous avez vu une erreur Que j'ai fait dans Rising Sun Et j'en ai probablement fait J'en fais tout le temps Vous me le faites remarquer Ça me fait plaisir de me corriger Et sur ce Je vais vous souhaiter Une excellente fin de journée Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501